Salut toi, moi c'est Emili, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Comprendre dans laquelle on parle de féminisme, d'écologie, de santé, d'éducation, etc. Et aujourd'hui on parle de féminisme en abordant le sujet de l'avortement parce que c'est rigolo ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Du coup dans cette vidéo on va parler de l'histoire de l'avortement en France, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui est autorisé aujourd'hui et après on va parler de ce qui se passe en Alabama parce que ça fait peur. L'avortement selon Larousse c'est l'interruption prématurée d'une grossesse que ce soit volontaire ou non. Et donc du coup quand c'est volontaire, en France on parle d'IVG donc d'interruption volontaire de grossesse, dans l'autre sens, interruption volontaire de grossesse. En France en regardant un peu sur le site du gouvernement j'ai vu qu'il existait deux types d'avortement. Donc dans un premier temps il y a l'IVG médicamenteuse qui est, que je regarde ici, disponible jusqu'à la 5ème semaine de grossesse soit la 7ème semaine après les dernières règles. Ce qui est quand même très peu, ça veut dire qu'il y a un retard que de 2 semaines de règles. Et bon, c'est pas énorme. Et le deuxième type d'IVG qui existe c'est l'IVG chirurgical qui peut être pratiqué jusqu'à 12 semaines de grossesse soit 4-14 semaines après les dernières règles. Bon, alors ça c'est les constats en France aujourd'hui, en 2019. Faut savoir qu'on n'a pas toujours été comme ça. L'avortement a toujours, ou du moins de ce qu'on entend dire dans les livres sur les Romains, les latars et tout ça, été considéré comme quelque chose de très négatif. Les Romains, au 18ème siècle avant Jésus-Christ, estimaient que l'enfant conçu sera considéré comme né. Donc ça veut dire que ça a entraîné l'avortement comme une sorte de meurtre. Et de... voilà. Donc du coup, c'était pas très bien vu. C'est pas très bien vu, mais c'est pas illégal. Il y a pas mal de femmes qui avortent, que ce soit par coup dans le ventre ou par injection de plantes différentes qui font comme les médicaments qu'on a aujourd'hui. Donc le droit à l'avortement évolue au fur et à mesure des siècles, mais ça reste à peu près au même niveau puisqu'avec l'apparition, avec la grandeur, l'ampleur de la place que prend l'église, et bien ça avance pas grand, ça avance pas énormément. Donc énormément de femmes qui veulent se faire avorter avortent dans l'illégalité de façon très dangereuse et donc meurent bien plus que si ça avait été légal. Donc ça c'était il y a longtemps quand même, on parle des romains, on parle de l'ampleur de l'église, etc. Mais c'est quand même vrai jusqu'à récemment puisque en 1910, l'article 317 du code pénal punit la femme qui se fait avorter et la personne qui avorte de 5 ans de prison. Voilà. Mais ça empêche pas les femmes de continuer à se faire avorter parce que ça a un impact beaucoup trop conséquent sur la vie d'une femme et du coup ça fait qu'il y a encore énormément de décès. Et par contre on appelle les personnes qui avortent, on les appelle les faiseuses d'ange parce qu'il y a quand même un mouvement qui essaye de rendre ça moins négatif on va dire. Ah, alors là on est encore plus récemment, on est en 1942, on a une loi qui estime que l'avortement est un crime contre l'Etat. Et donc logiquement, un crime contre l'Etat c'est pas cible de la peine de mort. Ça dure encore de longues années et il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, la pilule elle est pas développée. Elle est pas connue, répandue comme on le connaît maintenant. parce qu'elle a été développée qu'en 1960, donc jusque-là, les femmes n'avaient pas du tout la possibilité de contrôler leur process. Et en plus jusqu'en 1920, une loi estime que la contraception est quelque chose qui ressemble à l'avortement, donc c'est pas cible de prison. Putain, on est dans la merde. Donc en 1942, l'avortement est pas cible de peine de mort, mais en 1955, les choses se disent, bon, on va peut-être commencer à avancer, et donc du coup, ils autorisent l'avortement thérapeutique. Oui, alors bon, c'est pas... C'est le début on va dire, mais bon, à ce moment-là, l'avortement thérapeutique, c'est juste, t'as le droit d'avorter si ta vie est en danger ou si la vie du bébé est en danger. Donc en gros, bah t'avortes pour survivre. Ouais, c'est un premier pas, c'est un premier pas, ça veut dire qu'avant, on n'avortait pas, et donc on mourait. Ou on mourait en avortant pour pouvoir se sauver. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est là. Nickel. Pendant ce temps, Madame Yagoura Yell Allé se fait connaître, puisqu'elle crée la maternité heureuse qui permet aux femmes de pouvoir avorter. Bon, c'est toujours vraiment illégal, mais c'est un mouvement qui va permettre après le développement. Et cette maternité heureuse s'appellera par la suite le planning familial. Et en même temps que ça, la contraception devient de plus en plus courante, puisqu'il y a une loi qui vient remplacer cette de 1920. En 1960, une décision est prise et autorise la prise de la contraception. Bon, c'est que chez certains médecins et c'est pas remboursé par la sécu. Mais au moins, c'est déjà là. Et puis, les femmes, elles se disent pas non, mais c'est déjà là. Non, 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 ils se disent on va descendre dans la rue parce que la contraception, c'est bien beau, mais c'est cher en fait, hein Coco, c'est pas l'égalité ça. C'est en 1971 que les choses évoluent encore énormément pour la libération de la femme. Parce qu'en mai de cette année-là, on publie le manifeste des 343 salopes. Dans ce dernier, on retrouve le nom de 343 femmes qui assument avoir eu recours à l'avortement en cours de leur vie. Donc ce sont des personnalités connues ou pas, dont entre autres Simone Veil. En juillet de la même année, Mme Gisèle Halimi et Mme Simone de Beauvoir font quelque chose qui vont encore faire avancer les choses. Ensemble, elles créent l'association Choisir. Et Mme Halimi défend une jeune accusée de 17 ans d'avoir pratiqué l'avortement. Et grâce à cette association et grâce à Mme Halimi, c'est la première fois qu'une femme est déculpée. Pour répondre aux 343 salopes, en 1973, il y a 331 médecins qui écrivent un manifeste également en disant qu'eux ont pratiqué l'avortement sur d'autres personnes. Et ce n'est qu'en 1974 que les choses commencent vraiment à changer. En tant que ministre de la Santé à cette époque, Mme Simone Veil accélère le mouvement. En juin 1974, la pilule est totalement libérée, remboursée par la sécu, et les mineurs qui veulent acheter la pilule peuvent garder l'anonymat. Et c'est la même année, en 1974, que l'avortement est autorisé, légalisé. Les médecins ont le droit de pratiquer l'avortement sans risquer de peine de prison ou même de peine de mort, comme on aurait pu le voir 50 ans avant. Bon, après, c'est que pour 5 ans. C'est provisoire. Mais on va y arriver. Allez, ça y est, on y est, on y est. Juste avant la fin des 5 ans, 50 000 femmes descendent dans la rue afin de demander le remboursement de l'IVG, mais sans succès. Par contre, la loi qui ne devait durer que 5 ans, en 1979, est développée définitivement. Et c'est que 3 ans après que l'IVG sera remboursée par la sécu. Et puis, à partir de là, tout s'enchaîne assez rapidement. En 1999, la pilule du lendemain est en vente libre. En 2001, cette même pilule est gratuite pour les mineurs. Et en 2009, il y a certains médecins, certains gynécologues et le planning familial qui sont autorisés à pratiquer l'IVG médicamenteux. Bon alors, les Etats-Unis, ils en sont dans tout ça. Eh bien, les Etats-Unis, c'est pas la même histoire. Il y a eu des batailles, il y a eu des choses comme ça qui faisaient qu'on allait arriver à autoriser l'avortement, etc. Mais là, c'est en train de... de repartir en cacahuète. Parce que l'Alabama est en train de revenir en arrière sur tout ce qui a été, tout le travail qui a été fait à présent pour la libération de la femme. Génial ! Génial ! Alors en gros, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils sont en train de faire une loi qui dit que l'avortement est totalement, totalement, totalement illégal. Sauf pour raisons thérapeutiques. Ce qui nous a été autorisé dans les années 1955. Eux, ils sont en train de dire, ben voilà, maintenant on revient que à ce niveau-là. Et même si la grossesse a été engendrée suite à un viol ou suite à de l'inceste. Ce qui est parfait. Par contre, ils sont gentils. Ils nous autorisent à avorter si notre vie est en danger. Si on est en train de mourir, en fait, on a le droit. Après, là, on en parle beaucoup, déjà parce que c'est récent, mais c'est surtout parce que c'est l'état le plus strict sur la loi en ce moment aux Etats-Unis. Mais il y en a d'autres des Etats dans lesquels l'avortement est interdit ou sous-pèse ou alors c'est très... Les conditions sont très, très... Compliquées à avoir. En Géorgie, par exemple, aujourd'hui, une femme ne peut pas se faire avorter. Une femme résistante en Géorgie ne peut pas aller dans un autre Etat pour se faire avorter parce que quand elle revient, elle risque de... Eh ben... d'avoir de faire de la prison, hein ? Donc ça, ça retourne encore à l'époque d'avant où on parle des faiseuses d'anges et des gens qui meurent en se faisant avorter. C'est parfait. Voilà, les Etats-Unis. Le rêve américain. Ça donne envie, tout ça, hein ? Après, voilà, là, je vous parle que des Etats-Unis mais si je vous mets là la carte du monde qui recense un peu les droits en matière d'avortement dans le monde, ça fait flipper, hein ? Et là, du coup, je vous finis sur une petite citation de Simone Weil qui disait N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante. Votre vie durant. Eh ben, ça fait flipper, hein ? J'espère que cette vidéo ne t'a pas trop déprimée. Je t'en ferai une autre sur l'histoire de la vie de Simone Weil. Donc, je te dis à vendredi et n'oublie pas de t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos comme ça. Allez, tchuss !